Bonjour, les chants et les cris des oiseaux vous attirent et vous aimeriez pouvoir les reconnaître à l'oreille. C'est ce que je vous propose de faire ensemble au cours de ces deux modules, les oiseaux d'eau en automne et les oiseaux des jardins au printemps. Nous apprendrons d'abord à identifier les oiseaux à la vue, ensuite à l'ouïe. Nous ferons la distinction entre les chants et les cris de chacune des espèces concernées, les cris de contact et les cris d'alarme. Contrairement aux chants, les cris n'ont pas de vocation nuptiale. Mais au fait, pourquoi les oiseaux chantent-ils ? Les oiseaux chantent pour posséder un territoire et trouver un partenaire sexuel. Le chant et le cri permettent aussi aux oiseaux de même espèce de se reconnaître entre eux individuellement. Le chant agit comme un facteur de sélection du partenaire. Plus le chant est perçu comme de qualité par les femelles et plus celles-ci y seront sensibles. Car il y a de bons et de moins bons chanteurs et la qualité du chant influe sur la capacité du mâle à occuper et défendre son territoire. Une belle voix est donc souvent synonyme de caractère dominant. Les petits oiseaux ne sont pas les moins irascibles. Le rouge-gorge par exemple développe farouchement son territoire et le défend. Le chant a aussi pour fonction de dissuader les autres mâles concurrents. Le concert des champs qui s'entremêlent n'est donc pas un concert d'agrément. C'est le résultat de transactions animées pour la maîtrise des lieux. Car accéder au territoire c'est accéder aux ressources en nourriture pour nourrir les parents et leur progéniture. Ce qui suppose d'avoir en exclusivité le territoire pour éviter la disette. La compétition concerne d'abord les oiseaux d'une même espèce car ils convoitent les mêmes sites et les mêmes ressources. Les oiseaux des autres espèces auront eux aussi tout avantage à comprendre et respecter ces signaux territoriaux pour une bonne cohabitation inter-espèces. Ce cycle est dédié à la reconnaissance vocale de nos amis à plumes et s'adresse aux personnes qui débutent sans connaissance préalable nécessaire. Nous passerons successivement de l'auditoire à trois sorties de découvertes sur le terrain. Alors si le cœur vous en dit, au plaisir de vous y retrouver.